Mais pourquoi Pico décide de quitter le groupe Les Leaders ? Je décide de quitter le groupe Les Leaders parce qu'il y a plusieurs malentendus. Vous savez, entre un groupe de trois, ce n'est pas facile. D'accord. Il y a eu plusieurs malentendus et nous sommes des hommes responsables. D'accord. Mais quand on parle de malentendus, votre groupe s'appelle Les Leaders. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de leadership ? Pour moi, s'il n'y a pas de problème de leadership, vu que moi, le groupe, à la base, je suis le fondateur du groupe. Le créateur, je l'ai entendu, d'ailleurs. Le créateur, le fondateur. Tu es fondateur du groupe. C'est lui qui a créé même le groupe. Le créateur, c'est Dieu qui crée un groupe. D'accord. Moi, je suis le fondateur. C'est toi qui a rassemblé les efforts autour de toi. Voilà. J'ai laissé mon frère, Donès, devant. Et là, j'étais devenu comme le manager du groupe. Tout le monde le sait. Ceux qui connaissent bien Les Leaders le savent. Je faisais tout ce que je pouvais pour que le groupe arrive là où il est aujourd'hui. Ok. Et voilà, c'est ainsi. Donc, je dirais que tu as plus porté une casquette de manager dans le groupe à fait de pousser le groupe que d'être le lead vocal. Voilà. Vu que j'étais déjà le lead vocal avant, je me suis retiré pour que l'autre, il chante aussi superment bien. Vous savez, voilà. Et sa voix est connue. Mais on a connu le groupe par sa voix aussi parce qu'on dirait que Donès, c'est avec les chansons qu'on a vu Donès en tête que le groupe a pu atteindre son apogée. Mais bon, là, avec ce que tu expliques, en étant déjà à la base le fondateur du groupe et puis dans le groupe, il y a quelqu'un qui devient le lead vocal qui est peut-être celui qui est le plus en avant. Est-ce que ça ne peut pas créer des frustrations et des jalousies ? Non, parce qu'à la base, quand moi, je crée le groupe, c'est un groupe de fringues. Oui, mais dans l'esprit des familles que tu as. Donc, je n'ai jamais voulu dépasser quelqu'un. J'ai plutôt voulu que nous ensemble, nous allions de l'avant. Ça, c'est toi, ton esprit. Ça, c'est toi, c'est toi, tu vois. Justement, moi, je veux le montrer. Mais parce qu'on me pose une question, on pense que c'est une histoire de leadership. Et c'est à moi qu'on pose la question. D'accord. Donc, je donne moi ma définition. D'accord. Pour les autres, je ne sais pas ce qui leur est arrivé dans la tête. Et comment il devient le lead vocal à ta place ? On a sorti un album où on était à Paris-Gal, les garagistes ont produit, je l'ai salu au passage. Oui, pour l'art. Voilà, c'est l'album. Après cet album, le prochain album, il a fait des propositions, des morceaux. Et quand on a agréé, ça avait même créé des histoires. Je vous le dis déjà au départ. Ah, voilà. Il y avait même des histoires. Pour que tu parles. Et après... Pico, attends, Pico, attends. Réveillez, réveillez. Réveillez, réveillez. Réveillez, réveillez. Réveillez, réveillez. Réveillez, réveillez. Non, tu vas trop vite. Non. Non, attends. On dirait que tu es pressé pour... Il y a des parties là, tu es pressé, tu coucou. Mais toi, c'est lourd. Donc, c'est ce que je faisais. Je mettais tout le plein dans la chanson. Et je gardais tranquillement les chansons pour ne pas qu'il y ait une division. Mais quand tu dis qu'il y a une chanson qui va tirer ces Pico là, les chansons qui sont... Qui ont été des chansons qui écoutaient partout, sont les chansons qu'on a vues où Donets était en lead vocal. Donc, comment ça fait que les chansons qui donnent ces Pico ? Moi, je vous dirais, franchement, sincèrement, je ne reviendrai plus avec les leaders. Toi, tu penses que tu peux faire tomber les leaders ? Si j'étais dedans que je voulais les faire, je le ferais. C'est rien, hein ? Tu comptes sur quoi ? Non, mais tu comptes sur quoi ? Parce que j'essaie au poussé pour enlever les briques de la fondation. Fa, fa ! Suivez Fa, fa ! Tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Sous-titrage ST' 501